bonjour tout le monde comment ça va par chez vous alors plein de choses et je me perçois déjà que j'ai pas mis mon script pour une fois que j'avais fait un script premièrement le son doit changer parce que je suis sur un tout nouveau ordinateur alors tout nouveau entre guillemets puisque je n'ai changé que trois choses le processeur la carte mère et la mémoire alors si du coup j'ai changé le ventirad parce que j'avais pas trop le choix le watercooling était mort et puis comme un couillon j'ai jeté mes câbles d'alimentation donc j'étais obligé de racheter bref ça s'est mal passé aujourd'hui nous sommes mercredi 13 décembre et j'ai pas de vidéo de prévu pour demain jeudi c'est pour ça que je la fais en catastrophe maintenant parce que j'ai réinstallé tout à l'arrache bon donc du coup ça devrait changer les choses en fait au niveau du son puisque du coup c'est pas la même carte son donc stef tu me diras mais les autres aussi vous avez le droit de me dire et puis j'ai fait des réglages dessus peut-être peut-être en fait là ça doit gueuler trop fort je sais pas moi je vais bon je vais écouter parce que c'est premier trail là je vous fais vraiment le premier truc je me suis dit allez premier trail et puis si ça marche pas on le passe si ça marche pas on le refera mais voilà je vais quand même écouter avant pour voir si ça gueule pas dans tous les sens puis si ça gueule de trop vous me le direz je baisserai rien j'ai trouvé un réglage sur la nouvelle carte son il ya un réglage qui me permet de faire ça voilà partie technique c'est fait deuxième chose je vous parle un petit peu de ma vie de manière certaine d'ici un maximum quatre mois je suis au chômage j'y retourne super alors il y en a qui vont dire ouais super tu vas avoir le temps de nous faire plein de vidéos les vidéos sur travail métier emploi oui alors stéphane c'est toujours pas cinq commentaires de toi c'est cinq commentaires de chacun pour une personne différente s'il te plaît donc oui oui je pourrais avoir le truc en fait il ya trois trois projets sur lesquels je suis en train de me lancer parce que à 53 ans bientôt 54 retrouver un boulot normal dans l'informatique moi qui me suis en plus enfoncé dans la banque assurance finance par hasard j'ai pas fait exprès mais en même temps je suis prêt à aller taffer ailleurs mais sauf que mon cv ne sort que dans ce domaine là pour l'instant donc c'est un peu compliqué donc voilà donc je vais activement chercher un boulot si vous voulez m'aider vous avez le droit vous tapez www.ozouf.com et ozouf c'est marqué quelque part sur la chaîne ça fait partie de mon blase et puis ça vous pouvez le diffuser à plein de gens plein de gens n'hésitez pas tout est expliqué dedans et juste à diffuser l'adresse ozouf.com vous diffusez ça à plein de gens puis un jour peut-être il y en a qui va dire ouais je veux bosser avec ce mec là ce sera un patron un machin un recruteur un rh je sais pas voilà trois projets trois projets dont deux qui parlent donc il y en a un c'est vraiment devenir youtubeurs machin blabla donc faire ça et faire plein de trucs avec avec justement on va parler tout à l'heure de la chute de la disparition de ville brequin je me dis qu'il ya deux millions et demi de mecs qui ont besoin de retrouver une chaîne moi je m'enverrai bien sûr d'un point de vue culturel une chaîne qui parlerait de l'histoire des marques automobiles mais alors c'est vraiment jeter là comme ça faut que je réfléchisse que je planifie j'aimerais bien faire ça autrement que dans ce cadre là et le faire dans un vrai cadre peut-être copier sur eux et aller dans un garage j'en sais rien peut-être aller faire les tournages je crois auprès du circuit bugatti puisque j'habite au mans donc c'est possible le deuxième projet c'est plus sur mon col iriane pour faire vraiment du jeu de rôle et le troisième projet c'est de me faire un engagement politique voilà trois projets qui peuvent tourner mais il y en aura qu'un seul qui marchera parce qu'il faut que je me mette à 120% dessus pour que ça marche si je veux que ça marche et je pourrais pas faire les trois ensemble parce que j'ai plus 20 ans et surtout ma santé me le permet pas pour vous dire tout à l'heure je vais faire les courses j'ai acheté trois conneries sur sortie je suis crevé et je vous fais la vidéo ça va être la seule du jour donc je vais même pas prendre de l'avancé sur les départements ni de l'avancé sur je vais pas refaire comme l'autre jour avec quatre vidéos là je suis claqué vraiment claqué on dirait pas je sais parce que je marque pas trop mais j'ai juste fait les courses aujourd'hui une journée de travail c'est harassant pour moi harassant et en ce moment je fais des petites journées qui ne doivent même pas faire cette heure c'est un enfer bref ça c'est le petit cadeau pour les médecins parce que les médecins je ne vous aime toujours pas nous allons aborder un tout petit peu la disparition de ville brequin pour ceux qui n'auraient pas suivi alors je me doute bien qu'il ya pas mal d'entre vous si vous êtes ici les bagnoles ça vous intéresse pas mais ville brequin ça reste un phénomène d'envergure nationale une chaîne qui a un peu plus de 2 millions et demi non pardon un peu moins 2,49 millions parce que je l'ai sous les yeux ça a baissé parce que pendant un moment je crois qu'ils étaient au dessus enfin bon on parle de 2 millions et demi de personnes quoi une chaîne qui a été capable d'organiser un truc comme le merguez tuning show c'est à dire remplir manicours avec 60 000 mecs qui viennent là pour regarder des trucs de bagnole chaîne qui a été capable de monter une cagnotte qui a dépassé un million et demi d'euros qui a fait un progresse technologique avec le multipla tiens à prendre un multipla fiat et puis mettre 1300 chevaux dedans et le faire tourner enfin j'ai des gens comme ça et la semaine dernière ils ont fait c'est bon on arrête alors bon moi je veux pas rentrer dans les théories de complots mais moi je pense qu'il ya un problème derrière il n'y a pas juste ouais on en a marre on n'arrive pas à avoir des gonzesses bla 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 putain les mecs vous avez 30 ans vous êtes tout en haut là vous aviez encore au moins deux ans devant vous de vibe pour faire des trucs et là vous arrêtez en plein vol un truc qui me plaît pas et du coup ça me fait un peu rager parce que moi j'aimerais bien percer comme youtube heures finalement gère là en plus je me retrouve en tant que chômiste donc on ferme mon métier ça me plairait bien donc ouais je dis merde quoi vous faites chez les gars il ya un petit peu de gâchis je trouve un petit peu bon après c'est un avis personnel j'ai certainement pas raison mais je sais que j'ai pas tout à fait tort oui c'est toujours le même principe ce n'est qu'un avis un oubliez pareil en a qui aime des courgettes et donc on va s'offrir une dernière fois sylvain et pierre là ils sont tous les deux à l'écran sylvain qui fait une faute c'est pas une faute au sens faute il n'y a pas de faute vous allez voir vous allez comprendre mais avant ça on va faire comme on a l'habitude de faire un petit point sur les stats j'ai oublié des fichiers mais mon truc alors c'est puis alors vu que j'ai ordinateur tout neuf j'ai plus un seul raccourci qui fonctionne attend 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 on va et voilà je me suis dit j'avais j'ai dit ouais c'est bon je prépare tout machin je fais tout bien et en fait non rien j'ai rien fait tout bien donc machine vidéo non 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 voilà vidéo est donc là je vous présente quoi ça ouais c'est ça qu'on a dit qu'on voyait que ça marchait alors l'emmerdement c'est que oui maintenant vu qu'il ya les départements qui sont présentés entre les deux ou alors je voulais montre avec la plaie mais oui c'est ça il faut faire les playlists et vous voyez toutes mes playlists perso c'est pas bien il faut pas regardez pas regardez pas regardez pas pourquoi t'es pas dans l'ordre 28 il ya trois semaines la 28 il ya cinq jours la 27 c'est n'importe quoi ah mais non parce que il ya la 28 qui sort la semaine prochaine je l'avais oublié celle là donc du coup ce que je suis en train de vous tourner vous allez voir dans deux semaines en le nul os je dis je suis perturbé je creux et j'en peux plus donc c'est ça la 28 je les postais il ya trois semaines et elle sort demain par rapport d'accord donc du coup ce que je suis en train de vous faire ça va sortir jeudi on sera le combien attend la 28 et sort le jeudi 14 et donc ce que je suis en train de vous dire là ça va sortir jeudi 21 bon je suis une grosse patate mais c'est ça qui est marrant ouais bah en fait vous voyez c'est à ça que j'aimerais bien gagner ma vie à faire le coup comme ça devant une une caméra bon donc du coup cinq jours parce que c'est sorti à 18 heures donc non il est quoi là bientôt 16 heures vous voyez ça oui faut que j'aille manger un petit bout de il faut que je me fasse mon quatre heures c'est gros encore je me suis acheté un truc un truc sympa je me suis acheté un petit cake avec des fruits secs dedans c'est ça a l'air il avait l'air super bon il a sauté dans mon petit panier voilà 107 vues 107 vues c'est pas mal 107 vues pour le truc de la semaine dernière où c'était déjà c'est vrai qu'il a il ramasse parce que il est là oui c'est ça il est là il est là et il est encore là vous en pensez quoi de mes nouvelles miniatures là j'ai pas eu de retour là dessus voilà ça fait un peu de délation c'est pas sympa peut-être mais bon je trouve ça moi je trouve ça marrant parce que comme toujours hein je dirais les haters c'est là non 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 c'est de la bienveillance c'est pour rigoler donc 107 vues pour les précédents épisodes 40 vues pour l'épisode d'avant 93 c'est ça fait vraiment je comprends pas 175 vues pour l'épisode 24 104 vues pour l'épisode 23 et 28 vues pour l'épisode 22 c'est ce principe de dents de scie et puis alors avec 80 on est à 4 81 à 81 abonnés 81 abonnés 81 abonnés il nul 81 abonnés non bah non il n'y a pas de s 81 abonnés comment je fais pour revenir sur ma chaîne ah oui on va m'entendre attend je me coupe voilà 81 abonnés pour 61 vidéos je crois qu'on peut dire 61 vidéos je suis pas sûr en fait non selon la règle non c'est pas on n'accorde pas 61 vidéos ouais c'est moche ça par contre bon j'ai du mal à comprendre quand on a 80 abonnés oui oui 81 si vous voulez vraiment été bon voilà ça ça pète pas bon si je veux que ça devienne mon métier il faut deux zéros de plus minimum quoi c'est c'est toujours le même problème allez on a déjà passé beaucoup de temps là dessus et là je viens de voir un truc passé au rouge à mon avis ça doit venir de gueuler très fort dans vos oreilles donc on va essayer de faire attention ou alors je corrigerai ça à la post-production où je mettrai tout à la poubelle et je recommencerai la vidéo ce qui va me fatiguer mais du coup je vous mettrai ce rush là dans un coin vous ferez peut-être marreille donc on revient on fait un face cam coco bonjour tout le monde comment ça va par chez vous on écoute la faute de notre ami sylvain encore une fois c'est pas vraiment une faute vous allez comprendre quand je vais vous expliquer tout le truc prêt on s'excuse du format un peu caduque j'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là pour votre information un temps si je vous le remonte là on s'attélise les loulous avec le multipla de 1300 chevaux c'est le truc est sorti il ya sept mois déjà c'est le moment où le multipla justement avait comment ils appellent ça quand ils est le déverminage après un mot grâce à eux le déverminage c'est quand votre prototype sort d'usine et qu'il faut commencer à tourner avec pour faire les réglages pour régler la carte d'injection pour faire tout un tas de trucs processus très très intéressant et donc là il venait nous présenter le truc donc c'est là qu'on a vu vraiment le multipla qui dépode dans tous les sens qui balance et 130 décibels enfin bon encore une fois quand on est amateur de bagnole de bagnole sportive de bagnole un peu tuning de bagnole mathieu jus de tout ça ça parle si vous n'êtes pas amateur ça vous parle pas et ce que je comprends très bien on ne peut pas tout aimer dans la vie comme j'ai toujours il y en a guillem les courgettes désolé du format un peu caduque c'est incompréhensible caduque ça veut pas dire ça donc on va passer sur alors attend il faut que je fasse une transition comme ça coucou on va prendre d'abord tiens l'internaute parce que celui là je l'aime bien et donc là il faut que je fasse page web pour les fautes voilà comme ça vous voyez bien ouais j'ai pris l'internaute j'aime bien parce que j'aime bien surtout cette partie là je vous laisse lire caduque caduque c'est un adjectif donc qui a une durée de vie limitée qui ne peut pas durer dans le temps qui est déjà dépassé donc le format un peu dépassé encore une fois il a juste présenté le truc dans un format habituel à l'époque il n'y a pas eu de format super habituel le truc standard classique le format qui ils ont trois quatre formats pour faire trois pour traiter les sujets de trois quatre manières différentes là il nous avait traité le truc donc il n'y avait rien de caduque je vois ce qu'il a voulu dire par caduque bon c'est un sens botanique et un sens médical caduque on va regarder ce que nous raconte la rousse bon bah la rousse nous dit à peu près la même chose synonyme éphémère fragile se dit de tout organe qui tombe annuellement ou au cours de la vie donc là on est plutôt dans le truc botanique les arbres à feuilles caduques à la différence des résineux qui eux ne perdent pas leurs feuilles je ne sais pas si vous rappelez à l'école les arbres à feuilles caduques c'est ça l'autre sens c'est qu'il a cessé d'être valable d'avoir cours périmé désuet en rien son format n'était désuet ou a cessé d'être valable son format était parfaitement valable le robert qui dit lui aussi la même chose qui n'a plus cours démodé dépassé périmé vieux je alors c'est ça qu'il aurait voulu dire que son format était démodé mais c'est n'importe quoi son format était très bien et puis dans dans la veine de ce qu'ils ont l'habitude de faire et puis nos amis du cnrtl que plus je les découvre et plus je les apprécie vous aurez le lien dans la description pour lire parce qu'ils sont hyper détaillés et compagnie c'est très intéressant je vous invite à le faire c'est vraiment très très intéressant à lire voilà j'avais noté tuc 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 non ah oui si si petite nouveauté que je vais essayer de d'utiliser un peu plus je me dis c'est dans l'air du temps donc j'ai posé la question à chargé pété peux tu me donner la définition de l'adjectif caduque alors oui petite subtilité ça peut s'écrire c a d u c ou c a d u q e les deux orthographes sont autorisés voilà la réponse de chat gpt je vous fais la lecture au cas où ce serait un peu ou si vous êtes dans la cuisine en train de préparer à manger ce qui est très très honorable donc comme ça je vous fais la lecture vous pouvez être là bas alors chat gpt me dit bien sûr l'adjectif caduque a plusieurs significations selon le contexte en général caduque adjectif masculin se dit de quelque chose qui est temporaire éphémère qui est destiné à disparaître qui tombe ou qui est perdu après un certain temps après avoir rempli sa fonction ou après un changement de situation ce qui encore une fois ça ne s'applique absolument pas au format de la vidéo que qu'on a regardé à ce moment là en botanique on va parler des feuilles caduques en médecine on va parler des dents caduques ce qu'on appelle nous les dents de lait donc les médecins qui alors je le rappelle je les aime pas et qui veulent absolument avoir leur langage à eux pour se comprendre entre eux et que nous on soit des cons autour et qu'on comprenne rien faut pas oublier que les maîtres les mots des médecins ont tous un équivalent dans le langage normal mais qu'ils utilisent ça pour ceux et c'est historique vous irez chercher par vous même dans les dans les comment s'appelle dans les archives les médecins utilisent volontairement des mots complexes qui sont les seuls à comprendre pour que nous on comprenne pas c'est uniquement pour ça et je fais pas une théorie de complot je vous promets que c'est ça en droit et en termes juridiques le droit caduques c'est pareil c'est quand une loi est abrogée quand une loi n'a plus cours que ça mais on voit bien le sens de caduques qui n'a plus cours qui est fini terminé dépassé je vois pas en quoi leur format parce que leur format était vraiment vraiment bien on va revenir dessus face et si regarde parce que c'était à voyez c'était à la toute fin il faisait merci au revoir mais quand on prend bon alors là il y avait ouais il y avait leur célèbre promotion de produits et puis ouais je veux dire on est encore dans la promotion là ils ont fait de longues promotions donc ils étaient là sur le circuit de mani court salut coucou on cause comme on peut faire souvent tant j'ai vu envoyer le moteur tiens voilà il nous présente la bagnole à ce truc là va et il est colossal colossal jeu jeu j'aimerais 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 tellement pouvoir poser mon cul là dedans un jour mais et puis donc ils ont présenté à la limite il ya peut-être quelque chose justement qui n'est tout le l'inverse de caduques c'est qu'ils nous ont montré des loulous qui sont montés dedans qui sont fait satelliser le cul pendant deux tours et mais ça a été terrible parce que c'est ça tu as c'est des montées des descentes de gars il y en a mais ils ont et puis c'est les pilotes qui sont là c'est des pilotes pro c'est ni 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 pierre ni sinon c'est des pilotes pro qui te satellise la tronche apparemment puis après tu as ils font le débrief comment ça s'est passé machin patati patata ils nous parlent du merguez qui vient de chaud et nous en remettent une petite couche des mecs qui montent et qui redescendent je vois pas encore le format était caduque cette vidéo est résolument trop longue mais en même temps j'avais envie de vous causer des avancées technologiques que je vais avoir puis vu que j'ai acheté un nouveau disque dur ultra rapide a priori le montage à l'absence de montage que je fais va être plus rapide je vais peut-être justement me mettre à essayer de faire des choses plus dynamique je sais pas je vais voir pas pour celle là pour celle là on va faire du cool du tranquille on va juste s'occuper du son pour celle là pour voir à quel moment à quel moment c'est bon en volume à quel moment j'ai hurlé à quel moment ça s'est mal passé parce que j'ai un vu mettre là sur l'autre écran et de temps en temps je vois le truc partir en rouge et je me dis peut-être coincé mais comme je réécoute toujours au moins une fois les vidéos avant de les poster si j'entends quelque chose qui grésille de trop soit je retourne intégralement la vidéo et ça va être gonflant soit je coupe je vais voir ce que je vais faire je vais essayer de faire bien et puis je voulais aussi vous parler de ma nouvelle situation de chômiste en puissance je vous dis c'est dans un maximum de quatre mois sauf miracle que ma boîte me trouve une mission mais vu le contexte socio-économique actuel au niveau national et international aux ouvres n'y crois pas beaucoup rappelez-vous aux ouvres points comme si vous voulez m'aider ou un tipi si vous voulez m'aider pour le reste je vous ai pas dit au début mais les liens sont toujours là pour le référencement pour tout ça allez pas grand chose de plus à en dire je vous aime tous des bisous et à la semaine prochaine prochaine